J'utilise les organismes comme des archives, des archives à la fois de l'environnement mais aussi de leur histoire de vie. J'utilise leur composition chimique pour retracer les flux de matière au sein des écosystèmes, la structure des écosystèmes en lien avec les changements environnementaux, les changements climatiques. Je travaille sur différents modèles biologiques. Ça va des invertébrés comme les bivalves ou les coraux, ou grands prédateurs comme les oiseaux et les thons. Et pour donner un exemple, par exemple, en mesurant la composition isotopique, donc le rapport entre ce carbone 13 et ce carbone 12 dans les muscles de thon, par exemple sur les 20 dernières années, on a pu mettre en évidence qu'il y avait eu des changements dans les communautés phytoplanktoniques à la base des chaînes alimentaires, puisque ce rapport diminuait au fil du temps et qu'il va changer en fonction de la qualité du phytoplankton. Par exemple, si les cellules deviennent de plus en plus petites, ce rapport, tout simplement, le carbone 12 et le carbone 13, on va dire, va être pris différemment par ces organismes et ça va être conservé au fil des maillons trophiques de toute la chaîne alimentaire. Ça nous a permis de montrer qu'à l'échelle globale, on avait vraiment un changement dans les communautés phytoplanktoniques qui sont à la base de tout le réseau sur lequel se nourrissent les thons. Donc c'est des changements qu'on essaye de mettre en relation, évidemment, avec le changement climatique. Le second gros chantier sur lequel je travaille, c'est sur les coraux. Donc cette fois, on utilise les isotopes pour plusieurs choses. En fait, on peut retrouver leur position dans la chaîne alimentaire. Donc les coraux, ils ont la particularité de se nourrir à la fois avec les zooxantelles qui sont en symbiose avec eux, mais aussi de se nourrir directement dans le milieu sur du phytoplankton, du zooplankton. Donc là, la signature isotopique en azote, cette fois-ci, nous renseigne sur ça, sur les sources de nourriture qu'ils vont utiliser. Et là, l'originalité du projet qu'on mène en ce moment, c'est d'essayer de regarder l'impact de l'azote. Donc les coraux ont besoin de beaucoup d'azote, surtout dans les milieux tropicaux, pour se nourrir. Et on a des sites, en fait, où il y a beaucoup d'azote qui est dérivé des excréments des oiseaux marins. Et donc on va suivre ça. Cette composition isotopique, ça s'appelle le guano, est très particulière. Et on peut suivre les flux d'azote, en fait, depuis les oiseaux marins jusque dans les coraux. Pourquoi on suit cet azote ? C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions sur, on va dire, un excès de nutriments, par exemple en zone côtière, qui est due à l'activité humaine sur les coraux. Donc il y a beaucoup de questions comme ça. Et là, le fait de travailler sur des atolls isolés, où on va dire la seule source d'azote, c'est plutôt une source naturelle. Donc ça permet d'avoir un laboratoire naturel qui permet de travailler uniquement sur l'apport de cet azote. Et comme c'est un apport naturel, la question aussi, c'est de voir, c'est est-ce qu'il est vraiment bénéfique aux coraux ou est-ce qu'il est négatif ? Et dans la mesure où à la fois les oiseaux marins sont menacés aussi à l'échelle globale, et les coraux aussi, si on trouve une interaction positive entre les deux, c'est assez intéressant, parce que ça permet de proposer des mesures de gestion pour gérer ces espaces insulaires éloignés et protéger les oiseaux si effectivement l'azote qui est issu de leurs excréments peut bénéficier à la santé des coraux.